bonjour à tous et bienvenue sur cbmat dans cette vidéo nous allons aborder l'exercice 4 de la deuxième partie crpe 2015 groupe mentaux voici l'énoncé exercice 4 un fleuriste reçoit 12 tulipes et 18 roses pour faire des bouquets il souhaite utiliser toutes ses fleurs et composer des bouquets identiques même nombre de roses et même nombre de tulipes quelles sont ces différentes possibilités alors ici on veut savoir combien de bouquets identiques on pourra composer donc en fait on a 12 tulipes et 18 roses 12 tulipes et 18 roses on va faire des compositions en facteurs premiers de 12 et 18 alors 12 c'est 3 x 4 et aussi 3 x 2 x 2 et 18 c'est 3 x 6 c'est aussi égal à 3 x 2 x 3 alors qu'est-ce qu'il y a en commun et on a déjà un 3 donc on peut composer 3 bouquets 3 bouquets avec dedans 2 x 2 tulipes donc 4 tulipes et 2 x 3 6 roses on peut composer on peut aussi donc donc composer 2 bouquets 2 bouquets 2 bouquets 2 bouquets 2 x 3 donc 6 donc 6 donc 6 bouquets et 3 x 3 9 roses on peut composer 3 x 2 bouquets donc 6 bouquets 6 bouquets et 6 bouquets il y aura il y aura 2 tulipes et 3 roses et 3 roses bien entendu ici on peut multiplier par 1 ça ne change rien donc on va pouvoir faire 1 bouquet 1 bouquet avec bien entendu avec 12 tulipes et 18 roses donc quelles sont les différentes possibilités et bien il y a 4 possibilités 1 bouquet 12 tulipes 18 roses 2 bouquets 6 tulipes 9 roses 3 bouquets 4 tulipes 6 roses et 6 bouquets 2 tulipes et 3 roses et voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cbmat d'ici là portez vous bien et à la prochaine 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 à la prochaine